Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les bases et les fondamentaux du trading. La question que tout trader débutant ou confirmé se pose, c'est bien évidemment quand acheter et quand vendre. Dans cette vidéo, je vais vous partager quelques astuces et techniques pour apprendre à vous positionner sur un marché. C'est aujourd'hui une vidéo extrêmement importante, car ces techniques peuvent vous faire gagner gros si elles sont bien comprises et bien appliquées, alors c'est parti ! Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, que ce soit les NFT, le metaverse, le gaming ou encore les nouvelles technologies. Sur cette chaîne, on parle aussi finances et investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Au passage, même si les techniques et les méthodes que je vous livre dans cette vidéo se basent sur des fondamentaux solides, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller en investissement et qu'il est très important de faire vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. La première question que vous devez sûrement vous poser, c'est quelle plateforme utiliser pour faire du trading. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser soit Binance, soit Bybit. Vous avez plus ou moins la même fonctionnalité, mais moi personnellement, j'utilise Bybit, car ça me correspond mieux, mais après, c'est à vous de choisir en fonction de vos préférences. Pour la vidéo, je vais aller sur la plateforme Bybit. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour commencer à trader sur Bybit, il vous faut des USDT. Pour cela, vous allez dans le premier onglet « Acheter de la crypto-monnaie », puis vous allez dans « Dépôt fiat », et là, vous mettez le montant que vous souhaitez, et vous avez juste à suivre les étapes demandées. Il faut simplement savoir que la plateforme vous oblige à mettre plus de 10$. Mais si vous vous lancez dans le trading, c'est que forcément, vous avez l'intention de mettre plus de 10$. Ensuite, la transaction se fait assez facilement, donc vous pouvez commencer à trader rapidement après avoir fait ça. Une fois que vous avez votre base d'investissement en USDT, vous allez dans l'onglet « Trader », vous allez sur « Trading Spot », et ensuite, vous pouvez choisir la paire que vous souhaitez. Pour l'exemple, moi, je vais utiliser le Bitcoin. Ensuite, vous tombez sur une page avec beaucoup d'informations. Alors, globalement, vous avez à gauche la courbe d'évolution du prix de la paire que vous avez choisie. Au milieu, vous avez le carnet d'ordres, donc ce sont les différents ordres qui sont passés actuellement. A droite, vous avez le plus important, c'est-à-dire là où vous pourrez passer vos ordres. Et enfin, en bas, vous avez l'historique de vos ordres en cours ou passé. Dans un premier temps, ce que je vous conseille de faire, une fois que vous êtes sur cette page, c'est de vous mettre en mode « Trading View ». Donc, vous l'avez ici, en haut du graphique, et ensuite, vous mettez le graphique en mode « bougie japonaise ». Généralement, c'est ce que le site vous propose de base, mais au cas où, vérifiez bien que ce soit le cas. Pour information, une bougie représente un intervalle de temps, c'est-à-dire que sur le graphique, si vous avez configuré l'intervalle journalier, donc « Daily », une bougie représentera une journée. De la même façon, là, on est sur un graphique avec des chandelles de 4 heures, c'est-à-dire que chacune de ces chandelles représente un intervalle de 4 heures. Si on s'intéresse maintenant plus particulièrement à ce que représente une bougie, vous pouvez voir qu'elles ont toutes des tailles différentes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles se composent de deux éléments. Les mèches, que vous avez en haut et en bas, et le corps, qui donnera la couleur de la bougie. Si une bougie est verte, c'est que son prix d'ouverture est plus bas que son prix de clôture, et donc que le prix a augmenté sur l'intervalle de temps choisi. Et inversement, si une bougie est rouge, comme dans ce cas-là, c'est que son prix d'ouverture est plus haut que son prix de clôture. Pour ce qui est des mèches, elles représentent le maximum et le minimum où le prix est allé durant l'intervalle choisi. Ce qui veut dire que si vous avez des mèches longues vers le haut ou vers le bas, c'est que vous avez eu beaucoup de fluctuations durant l'intervalle choisi. Si on prend l'exemple de cette bougie, on peut voir qu'il y a des mèches qui sont gigantesques, qui fluctuent entre 19 900 et 18 600. Donc que le prix durant ces 4 heures a fluctué entre ces deux intervalles, mais que finalement, le prix d'ouverture était à 19 100 et le prix de clôture était à 19 000. Ces bougies japonaises sont très pratiques pour les traders, car en apprenant à les lire, on se rend compte que ce sont de très forts indicateurs. Pour faire simple, prenons l'exemple de la formation en marteau que vous avez ici et qui est très souvent annonciateur d'un retournement à la hausse. Il existe de nombreuses formes de chandelles, il existe même des formes identifiées avec plusieurs chandelles, mais bon, je ne vais pas entrer dans le détail dans cette vidéo, je vous laisse aller faire vos propres recherches. Ce qui est important de savoir aussi, c'est que ces analyses de chandelles sont basées sur des faits qui se sont produits dans le passé à plusieurs reprises et qui ont permis d'en faire des indicateurs. En revanche, parfois il arrive que cela ne se soit pas juste. Donc faites tout de même attention avec ces indicateurs. En parlant d'indicateurs, si on retourne sur Bybit, vous pouvez voir qu'il existe un onglet indicateur. Cet onglet est extrêmement important, car il va vous permettre d'insérer justement des indicateurs, c'est-à-dire des éléments qui vont pouvoir vous aider à faire du trading. Le premier indicateur que vous devez absolument avoir, c'est l'indicateur de volume. Généralement, il est intégré de base au graphique lorsque vous ouvrez la paire, mais si vous ne l'avez pas, vous pouvez le rajouter en cliquant sur indicateur et en tapant volume. Bien sûr, il s'est affiché une seconde fois pour moi, mais si vous voulez le supprimer, vous allez dans les trois petits points en haut à droite et vous faites supprimer le volet. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est le volume ? Et bien c'est tout simplement le nombre de transactions qui ont été faites sur un intervalle donné. Et comme vous l'aurez remarqué, il y en a des rouges et il y en a des vertes. Et comme pour les chandelles, quand elles sont vertes, c'est que le marché a évolué à la hausse, et inversement, quand elles sont rouges, c'est que le marché a évolué à la baisse. Alors pourquoi je vous ai parlé de cet indicateur en particulier ? C'est tout simplement parce que le volume va définir si, en ce moment, le marché connaît des fluctuations ou non. Plus vous avez de volume, plus le marché est susceptible d'évoluer et donc c'est à ce moment-là que c'est intéressant pour les traders. Si le marché n'a pas de volume, ce n'est pas vraiment intéressant parce qu'il n'y aura pas d'action. De la même façon qu'avec les chandelles, vous avez des tendances qui se dessinent et qui peuvent être étudiées. Par exemple, quand vous avez un marché avec un prix qui augmente et des volumes qui descendent, cela annonce généralement une baisse du prix et c'est ce qu'on appelle une inversion. En parlant de tendances, le plus important à regarder quand on fait du trading, ce sont les patterns. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Ce sont simplement des successions de chandelles dans un ordre particulier et avec une forme particulière. Ces successions de chandelles ont pu être identifiées comme étant annonciatrices de mouvements par le passé. Ainsi, lorsqu'on les retrouve, on peut savoir à plus de 50% ce qui pourrait se produire. Il existe énormément de patterns différents, donc en voici quelques-uns, mais je ne vais pas tous les détailler aujourd'hui. Je vous invite à aller vous renseigner par vous-même si vous voulez plus de détails. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement ces patterns sont cadrés par des lignes de support et de résistance. Donc les limites basses et hautes de la courbe sur un intervalle de temps. Ces différents patterns, en fonction de leur courbe, ont une issue soit vers le haut, soit vers le bas. Ce sont donc eux aussi de très forts indicateurs pour faire du trading. Ainsi, si vous tombez par exemple sur une formation en drapeau haussier comme celle-ci, vous pourrez en déduire que la courbe va rebondir pour continuer son chemin vers le haut. Pour en revenir aux lignes de support et de résistance, elles sont elles aussi très importantes car sur du court terme, elles peuvent servir de signal d'achat et de vente. Alors je m'explique, si vous avez réussi à déceler un pattern et que vous avez tracé les lignes de support et de résistance, alors vous pourrez acheter lorsque la courbe vient toucher la ligne de support et vendre quand elle touche sa ligne de résistance. Bien évidemment, c'est facile à dire, ça paraît simple sur le papier, mais sachez qu'il vous faudra énormément de temps et d'entraînement avant d'y arriver. Pour l'exemple, vous avez sur tous ces patterns dessinés en rouge les différentes lignes de support et de résistance. Maintenant qu'on a vu tout cela, je vais vous donner la base des indicateurs à connaître pour débuter le trading. Donc si on retourne sur Bybit, comme je le disais tout à l'heure, on a le volume, donc ça, ça ne bouge pas et on le laisse en bas de l'écran. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les moyennes mobiles. Ce sont des moyennes de prix qui sont calculées en fonction du prix sur une période donnée. La plus connue et la plus utilisée des moyennes, c'est la moyenne mobile de 200 derniers jours. Grâce à cette moyenne mobile, vous aurez une vue long terme de la tendance du marché. Donc pour la voir, vous allez dans indicateurs et vous tapez moyenne mobile exponentielle. Vous cliquez dessus et une fois que vous l'avez, vous allez dans les paramètres, et vous avez juste à changer le 9 en 200. Vous faites d'accord et là, il vous trace la moyenne mobile des 200 derniers jours. Un autre indicateur à connaître, c'est le RSI. Alors concrètement, c'est un indicateur de surachat. Il est représenté par une courbe qui fluctue entre 1 et 100 et concrètement, quand le RSI est au-dessus de 70, c'est un signe que beaucoup de gens achètent et donc il ne vaut mieux pas acheter. Alors qu'inversement, quand le RSI passe en dessous de 30, là, c'est très bon signe pour acheter. Bien évidemment, avant de se lancer, il faudra croiser cet indicateur avec les autres car il se peut que la courbe stagne dans les zones de surachat ou de sous-achat. Et donc, pour avoir le RSI, toujours pareil, vous allez dans indicateur, vous tapez RSI, vous cliquez sur le premier et il vous le rajoute en dessous du volume. Finalement, le trading paraît ultra compliqué aux premiers abords mais c'est comme tout, une fois que vous avez compris les techniques d'investissement et que vous commencez à maîtriser les différents patterns des fluctuations du marché, vous vous rendez compte que ce n'est pas si compliqué. Je trouve qu'aujourd'hui, cette technique d'investissement n'est pas assez connue du grand public. Certes, elle est risquée mais quand le risque est mesuré, il vaut la peine d'être pris. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça me fera énormément plaisir d'avoir vos retours. Donc merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut !